Salut, c'est Goudrelle. Nous sommes à Laurierville, Québec. Ici, l'évaporateur, c'est un 2,5x8 LS Bilodeau. C'est le modèle Bilomax. Les premiers modèles de Bilomax, ça se trouve être un modèle 2.3 Bilomax. Le 2.3, lui, la différence, c'est qu'il y a de l'oxygène qui rentre en dessous des pannes. Il y a des tuyaux qui apportent de l'air. Et puis ici, il y a un contrôle sur le ventilateur pour l'entrée d'air. Et puis le contrôle électronique, ici, pour la vitesse du ventilateur avec la température dans la cheminée. Maintenant, ici, le problème, c'est qu'on caramélisait. On faisait juste caraméliser le sirop. Ici, dans la deuxième panne, dans la première panne, sur le bord de la panne à plis, il y avait une caramélisation qui se faisait là. Là, j'ai dû changer l'angle de la montée. On a descendu la hauteur du muret. Là, bien, on a une meilleure entrée de feu dans la panne à plis. Balancer les gaz. Et puis là, on a un meilleur contrôle sur la température. Ça se maintient là. 336 degrés Celsius. Il donne autour de 620. Bien, ici, là, on a retrouvé un beau patron de bouillage. Ça bouille partout. C'est bien égal. Il n'y aurait plus d'un être caramélisé, là. À quelque part, c'était ça qui était débalancé, là. À cause du fond, bien, c'est ça, là. Là, il fallait juste balancer le patron de bouillage et puis balancer l'oxygène qui pénètre dans la chambre à combustion, là. Parce qu'on avait beaucoup trop d'oxygène. On t'aiderait sur le bord, là, d'être en excès d'air, là. En étant, en ayant balancé ça, la température maintenant se maintient quand tu mets le bois dedans. On a baissé la hauteur du bois, là. Il y avait beaucoup, on mettait beaucoup trop de bois dedans, là. Là, on met à peu près la moitié de la chambre à combustion, avec le bon pourcentage d'oxygène, bien mélangé. Mais là, on a un beau smoke test, là. Je vais aller vous montrer le smoke test, là. Le premier smoke test que j'ai pris, il est ici, là. Ça, là, c'est un 4. Après ça, ici, là, on a pris un deuxième. C'est un 0, un 1. 0, 1. Ça fait qu'on a une très belle combustion, là. Il n'y a pas de boucan qui sort à l'extérieur. Très bonne combustion. Patron bouillage balancé. Puis l'oxygénation dans la chambre de combustion balancée. Cet évaporateur, là, sorti, là, avec un CO2, là, de... Un CO2, là, je crois que c'est à 10. Ou 11. Plutôt, 11. Alors là, la... On a une température de 625 dans la cheminée. 600, 625. Mais l'efficacité de l'évaporateur sorti à 78 %. L'efficacité de la combustion sorti à 78 %. Une combustion à 78 %, bien, regardez, là. Les bouillons bien égales. Ça évapore très, 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 très bien, là. Et maintenant, ils vont retrouver un évaporateur qui fonctionne sur la coche. Ça va être fini de faire la caramélisation, là. Ça va être fini, là. En ayant tout ça balancé, là, bien... Ils vont avoir du plaisir à... À faire du sirop d'érable avec ça, là. C'est pas plaisant, là. Tu produis du sirop d'érable qui caramélise tout le temps, là. C'est pas plaisant, là. Ça n'a pas un bon goût, là. J'y ai goûté, là, moi, là. Ça n'a pas un bon goût, là. Et là, là, maintenant, avec les bouillons balancés, une bonne hauteur, tu caramélises pas, là. C'est ça, la différence, là. Mais c'était une petite vidéo pour ça, aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Salutations. est-ce que j'étais bien ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501